Dans le chapitre 2, des versets 1 à 14. Il se monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et l'installa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle de l'hôtellerie. Il y avait, dans cette même région, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur survint devant eux, et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né enmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, qui louait Dieu et disait, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix parmi les humains en qui le Seigneur prend plaisir. » Je vous invite à chanter ensemble en nous levant le cantique 101 dans les louanges et prières. Vers 101 « Gloire à Dieu dans les louanges et prières. » « Gloire à Dieu dans les deux heures, paix parmi les humains et prières. » Sous-titrage MFP. 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 ... Aujourd'hui, c'est Noël, et un nouveau-né couché dans une mangeoire nous fait signe. Signe du salut de Dieu pour l'homme. Sous-titrage MFP. Pas plus tard que vendredi, ici même, dans cette maison, alors que nous allions fermer notre bureau, un appel nous parvient, une ancienne chef-taine scout de l'oratoire nous raconte qu'elle est institutrice et que deux de ses enfants, comme elle les appelle affectueusement, dormiront le soir même dans la rue avec leur maman, si aucune solution n'est trouvée. L'assistante sociale de l'école est sur le point de baisser les armes, elle n'a rien trouvé depuis le matin. Les appels aux 115 se succèdent et rien ne semble se dénouer, d'où cet appel du dernier recours à une église, où cette ancienne scout a entendu tant de fois prêcher la bonne nouvelle du salut, et où elle a enseigné ou louveteau, autant qu'elle a pu, le sens de l'entraide et de la responsabilité. Pas de place pour eux dans la salle, nous dit l'Évangile. Le soir du premier Noël, il n'y avait pas non plus de place pour ces trois personnes qui étaient venues se faire recenser dans leur ville d'origine. Rien dans le récit de Luc ne dit que ce sont des raisons économiques qui poussent Joseph et Marie à accepter le logis des animaux pour passer la nuit. Mais il n'empêche que c'est une situation de grande précarité que Luc choisit comme contexte pour la naissance du Messie. C'est ainsi que Jésus va naître dans une mangeoire. Lui, le Messie, celui qu'on attendait depuis des siècles comme un roi, un nouveau David. Il est couché dans la paille comme un pauvre qui n'a pas de maison. Un hasard ? Un simple problème de booking dans un hôtel de Bethléem ? Sûrement pas. Car les premiers témoins de cette naissance nous en disent plus long sur cet événement que l'événement lui-même. Luc choisit comme témoin de l'accomplissement des prophéties messianiques des bergers. Au temps de Jésus, les bergers sont des gens méprisés. Ils ne participent pas au culte du temple. Ils sont vus comme des gens incultes souvent, parfois même comme des voleurs. Eux qui vivent sans avoir à se soumettre aux règles du temple. Ils font tout ce qui les rend impurs et ne se purifie jamais. L'anniellage des brubis, l'abattage des moutons malades, la manipulation des carcasses. Leur vie est loin du temple et de ses rites. Ce sont des marginaux en quelque sorte. De plus, ils sont pauvres économiquement et comme tels, un peu plus méprisés encore. Il est frappant de voir combien Luc se soucie de ceux qu'il appelle les petits de son temps. Les microïs en grec, un terme qui revient souvent sous sa plume. Ceux qui courbent les chines, les courbés, les ptokhoïs en grec. Ceux qui peinent et ne sont pas reconnus ni pour leur travail, ni pour leur situation sociale. Ils s'attachent à décrire ceux qu'on marginalise à cause d'un emploi peu apprécié. Comme les collecteurs des taxes, par exemple, qui eux n'étaient pas pauvres économiquement, mais pauvres de réputation dans la société dans laquelle ils vivaient. Ceux aussi qui sont pauvres à cause d'un accident de la vie. Comme les veuves nombreuses dans cet évangile. Ou alors à cause de leur infirmité, comme par exemple les aveugles. Luc parle aussi des Samaritains, exclus à cause de leur religion, et les présente toujours bons et parfois meilleurs que les gens pieux du peuple d'Israël. Il y a aussi encore les femmes, celles que Jésus associe à son ministère, celles sur lesquelles il se retournera quand il portera sa croix, celles aussi qui répandra du parfum sur ses pieds d'un geste excessif qui scandalisera Simon le pharisien, car celle-ci était considérée comme une pécheresse. L'évangile de Luc pourrait s'intituler « L'évangile des exclus ». Même si les pauvres et les rejetés sont très présents dans les autres évangiles aussi, aucun sans doute ne théorise à ce point le salut de Dieu en partant de l'exclusion. Peut-être parce que Luc n'est pas un auteur juif lui-même et qu'il est lui aussi comme un de ses exclus du peuple saint. C'est un païen que l'évangile de Jésus-Christ a sauvé sans exiger de lui qu'il soit né au bon moment, au bon endroit, dans la bonne lignée. Bien sûr, au tout début de son évangile, Luc s'adresse aux gens bien établis qui peuvent lire son texte, qui sont friands de récits historiques. Il commence en disant « Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des faits qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis, ceux qui, dès le commencement, ont été les témoins oculaires et sont devenus serviteurs de la parole. Il m'a semblé bon à moi aussi, après m'être informé exactement de tout depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, très excellente et au fil, afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » On sent là comme une pointe d'ironie. Comprenez que Luc voudrait bien écrire comme ceux qui sont homologués comme apôtres ont raconté leur version des faits, pourquoi moi, qui ne suis autorisée que par la foi, ne pourrais-je pas raconter moi aussi ma version ? Il s'agit donc là de raconter un salut bien particulier, celui des psaumes d'après l'exil, dans lesquels les pauvres confessent ainsi leur foi. « Moi, je suis pauvre et déshérité, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Mon Dieu ne tarde pas dans le psaume 40. » Alors que le Sauveur naisse dans une crèche n'est plus un simple détail, c'est un signe, signe pour les bergers, mais aussi signe pour tous ceux qui, comme Marie quand elle magnifie le Seigneur, attendent un renversement des pouvoirs qui priment sur les droits des plus pauvres, sur les plus petits de la société. En naissant là, le Messie se fait proche des plus pauvres, des plus méprisés, des oubliés des hôtels, des oubliés du droit, des oubliés des lignées même. En effet, comme Jésus naît en plein recensement et qu'il n'y a pas de place pour lui dès sa naissance, on peut se demander s'il a bien été noté sur les tablettes de Quirinus. À moins qu'au contraire, Luc insiste sur ce recensement pour signifier que Jésus est inscrit parmi la multitude des gens soumis à l'Empire romain et que ce mélange à lui seul est le signe que le salut de Dieu ne s'adresse pas uniquement au peuple élu à partir de maintenant, mais à une humanité plus vaste, plus multiple, moins homologuée aussi. D'ailleurs, la généalogie de Jésus dans Luc atteste de cette universalité de l'adresse du salut. Quand chez Matthieu, la généalogie commence par Abraham et nous trouble par ses liens étranges avec des femmes dont l'origine ou la moralité sont plus que contestables, chez Luc, on assiste à une liste ininterrompue de noms masculins qui se termine par Adam, père, non pas des croyants comme Abraham, mais père des humains, de l'humanité tout entière, une humanité pécheresse et chassée du jardin d'Éden. Oui, le sauveur selon Luc est le sauveur des pauvres. C'est celui proclamé par Esaïe dans le chapitre 61. Le souffle du Seigneur Dieu est sur moi car le Seigneur m'a conféré l'onction. Il m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres, soigner ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance et aux prisonniers leur élargissement. Son évangile est celui de la miséricorde de Dieu. Mais depuis l'écriture de cet évangile, qu'est-ce qui a vraiment changé ? Depuis cette venue du salut, le gouverneur de la Syrie n'est plus le même, bien sûr. La Syrie n'est plus la même non plus d'ailleurs. Mais les pauvres, ces courbés qui devaient être relevés, ces petits qui devaient être élevés, ces humbles qui devaient cesser d'être humiliés, où sont-ils ? Disparus de nos sociétés ? Non, ils sont dans nos rues, sans voix ni apparence, comme dit le cantique en parlant de Jésus. Ils sont sous les toits des marchands de sommeil qui exploitent encore un peu plus leur misère. Ils sont sur les ronds-points à Noël à crier leur haine d'une république dont ils ne comprennent plus qu'elle les protège par ses lois. Ils sont dans les squats, sans éducation, sortis de l'école trop tôt, oubliés de parents qui leur demandent de se débrouiller seuls alors qu'ils commencent à peine dans la vie. Les pauvres, aujourd'hui, attendent dans les fils interminables pour avoir une soupe, un colis de nourriture ou un colis d'hygiène. Ils passent inlassablement dans le métro, racontant à qui veut bien lever la tête leur vie, ou plutôt leur dégringolade. Les pauvres d'aujourd'hui, comme ceux d'hier, sont toujours là, où il n'y a pas de place pour eux. Pas le bon profil, pas la bonne formation, pas le bon lieu de naissance, pas la bonne langue, pas la bonne couleur de peau non plus, pas les bons parents, peut-être, pas les bons enfants aussi, parfois. Être pauvre, c'est souvent être aussi inadéquate à son monde que le Messie est inadéquate à une mangeoire, mais à l'inverse. Et c'est cet inverse, cet envers que nous annonce l'évangile de Luc, cette inversion toujours possible par la grâce de Dieu. en nous présentant un Messie trop important pour une simple mangeoire, un sauveur trop attendu pour être ainsi laissé pour compte, un enfant trop précieux pour être considéré comme une malédiction par sa mère Marie, car pour elle, c'était sans doute terrible de se voir dans cette situation avant son mariage avec Joseph. Luc nous rappelle la vocation de tout humain à faire de sa vie un signe de salut pour ce monde. Cet enfant qui naît dans cette mangeoire sera le rabbin le plus écouté de son temps, l'homme le plus glorifié après sa mort et le fils ayant l'ascendance la plus glorieuse de tous les temps, puisqu'il sera appelé rien de moins que fils de Dieu. Dans l'évangile de Luc, le Messie est appelé fils de l'homme, comme une marque de rédemption pour une humanité courbée, comme un pied de nez à ce Dieu trop longtemps resté enfermé au ciel. Cet homme qui est central dans cet évangile, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la piété qui exclut les non-homologués de la terre, c'est l'homme de petite taille devant Dieu, le micros de la langue grecque. Ce n'est pas dans l'évangile de Luc et dans ce seul évangile, ce n'est pas par hasard que l'on trouve dans ce seul évangile de Luc la figure de Zachée, le tout petit qui grimpe dans son arbre pour voir le salut. Ce que l'évangile nous annonce, c'est que les hommes sont appelés à se redresser quand ils sont courbés, à être consolés quand ils pleurent, à être accueillis quand ils sont exclus. Et pour nous assurer que ce salut promis par les prophètes s'accomplit en la personne de Jésus par une conversion du regard porté sur la vulnérabilité humaine, cet évangile nous présente le Messie recensé parmi la multitude des autres hommes, exclu de fait d'une hôtellerie, naissant dans la précarité d'une crèche et révélé d'abord aux exclus de son temps les bergers. Jésus deviendra lui-même le bon berger, celui qui fait tout pour ses brebis, renouant avec la tradition davidique du roi berger, choisi par Dieu derrière son troupeau. Dans l'évangile de Marc, on trouve la phrase un peu vacharde à mon idée de Jésus à ses disciples qui croient dire le bien et la morale quand il condamne la femme qui a répandu du parfum sur ses pieds alors qu'on aurait pu le vendre pour donner aux pauvres. Il leur dit « Les pauvres, vous les avez toujours avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. » Jésus ne doute pas un instant que la pauvreté soit un élément constant de toute société. Et cette phrase a de quoi nous guérir de beaucoup d'illusions. Oui, même si le Messie a rejoint les hommes en leur faisant signe du fond de sa mangeoire, cela n'annule pas la pauvreté sur la terre. La pauvreté, non. En revanche, que ce soit une fatalité, oui. L'évangile de Luc nous raconte comme dans un grand récit historique la naissance d'un homme qui, même crucifié, sera relevé d'entre les morts. Même outragé, il sera jugé comme parole de Dieu sur la terre. C'est ce récit de salut qui naît à Noël. Et même si c'est une sorte de fable pour nous donner la morale de l'histoire, pour qu'on tire une raison de tout ceci, ce n'est pas un mensonge pour nous éblouir. La foi en ce Dieu qui se fait proche peut relever l'homme de sa vie courbée. Ne sommes-nous pas nombreux ici à être pauvres de multiples façons, à l'avoir été parfois économiquement, à avoir été sur la terre sans place pour nous ? Je dis bien pauvres. Pauvres par notre naissance, pauvres d'argent, pauvres de culture, pauvres d'amour, pauvres de foi et pauvres de miséricorde. Bref, quand Jésus se révèle à nous, nous sommes toujours d'anciens pauvres et des pauvres encore aujourd'hui. et nous serons encore pauvres demain de bien d'autres manières. Car la vie éprouve les humains de mille façons et nous ignorons toujours de quoi demain est fait. Et si nous ne croyons pas que la bonne nouvelle du salut pour l'homme est toujours devant nous comme une possibilité, mieux comme une vocation, alors que faisons-nous dans une église le haut matin de Noël ? Que sommes-nous venus chercher ? Il faut donc combattre les pauvretés, entendre le cri de ceux qui enragent d'être oubliés, mais bien plus encore entendre le silence assourdissant de ceux qu'on n'entend jamais tant leur misère est grande. Cela ne crie pas ou ne crie plus. Cela ne seront sauvés que si les témoins du Christ deviennent aussi témoins de leur vie. Aujourd'hui c'est Noël et un enfant couché dans une mangeoire nous fait un signe de salut. Il nous sauve de la haine, du désespoir, du mensonge qui desservent toujours les plus pauvres. Il nous parle de justice, d'hommes tous comptés sans en exclure aucun, de bergers ragaillardis par le chant des anges, d'une place trouvée au bout du compte, dans une crèche le soir du grand recensement dans un pays occupé. Et dans la paix de cette nuit de Noël, l'enfant qui naît à Bethléem, le descendant en ligne directe d'Adam, père de tous les hommes, nous parle d'une humanité tellement aimée de Dieu qu'elle n'ose croire encore à sa possible résurrection. Résurrection de toute peine, de tout deuil, de toute chute. Ah oui, j'oubliais, comme si ce n'était déjà plus qu'un lointain témoignage de foi, les deux petits élèves de notre jeune chef-tene ont eu le soir même une solution d'hébergement pérenne avec leur maman. parce que quelques témoins du petit couché dans une mangeoire ont cru de tout cœur que c'était possible de leur donner un lieu où vivre et ils ont trouvé et aujourd'hui ils fêtent Noël au chaud et en sécurité. Amen. Amen. ... 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